Générique ... Tous et bienvenue dans votre JT de ce mercredi 26 juillet. Au sommaire, 7 bonnes nouvelles. Chers amis, je crois qu'il y a un bébé panda. Le zoo de Beauval attend donc la naissance d'un bébé panda. Une première en France. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui à l'issue de l'échographie pratiquée sur la maman, Juan Juan. Le fœtus que vous apercevez ne mesure que 3,4 cm. Mais tout va aller très vite. Maintenant, le bébé est attendu le 4. En Indre-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit à 29 560 personnes en juin, soit une baisse de 1,5 % par rapport au mois de mai, moins 2,8 % sur le trimestre. Le Loir-et-Cher connaît lui aussi une légère baisse à 14 590 demandeurs d'emploi de catégorie A. C'est 1 % de moins qu'en mai, moins 3,3 % sur le trimestre. Toutes catégories confondues, 51 850 personnes sont en recherche d'emploi dans le 37, 26 540 dans le Loir-et-Cher. La baisse du chômage profite essentiellement aux jeunes. Sur un an, en région Centre-Val-de-Loire, le chômage des moins de 25 ans a baissé de 9,1 %, soit 19 170 demandeurs d'emploi de catégorie A. La politique en bref est cet imbroglio en Loir-et-Cher pour les sénatoriales de septembre. Sur la liste des 18 nouveaux candidats publiés hier soir par La République En Marche figure le nom de Jany Lorjou. Le sénateur maire de Romorantin a pourtant déjà été investi par le PS. De même, il avait refusé fin juin de rejoindre le nouveau groupe LREM au Sénat. contacté, Jany Lorjou dément toute investiture. Il ne s'agirait selon lui que d'un soutien du mouvement d'Emmanuel Macron à sa candidature. Et puis, autre candidate, cette fois officiellement investie dans le Loir-et-Cher par LREM, la ministre Modem Jacqueline Gourault. Elle avait été battue aux dernières législatives sur la troisième circonscription d'Indre-et-Loire. L'ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine, réintégrera le Conseil d'État à partir du 18 août. L'information a été publiée au journal officiel. La socialiste retrouve ainsi l'institution qu'elle avait intégrée en 1991 à la suite de sa nomination par François Mitterrand. Ils interviennent aux côtés de leurs collègues professionnels, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ils se sont les réservistes de l'armée. Ils occupent une place de plus en plus importante en France. Le gouvernement prévoit d'augmenter leur nombre de 20% d'ici 2018, soit 5200 réservistes. A la base aérienne 705 de Tours, 28 d'entre eux seront présentés au drapeau. Demain, Sephora Namani a suivi leur dernier entraînement avant de rejoindre officiellement l'armée. Regardez. Allez, rampez à partir d'ici, jusqu'à la ligne d'arrivée. Fascinée par l'armée depuis l'enfance, Justine, 18 ans, est sur le point de concrétiser son rêve de venir réserviste dans l'armée de l'air. Après une préparation militaire l'année dernière, elle a été sélectionnée cette année pour intégrer une FMIRE, formation initiale militaire du réserviste. Au programme ce matin sur la base aérienne de Tours, c'est parcours d'obstacles. Et malgré la difficulté, Justine est satisfaite. Est-ce que tu venais chercher pendant cette FMIRE ? La puissance au niveau sport, surtout, ça nous entraîne beaucoup. Et puis les cours, c'est complètement différent du monde civil. Et alors ? C'est d'abord ça. C'est vrai satisfaite ? Oui. C'est pas trop dur ? De temps en temps, ouais. Mais sinon après, il y a des fois de bonnes ententes, on s'aide beaucoup. Donc du coup, quand les autres sont derrière nous, ça nous pousse encore à continuer. Du sport pour développer cohésion de groupe et dépassement de soi. Mais le point d'orgue de cette formation de 5 jours reste avant tout le maniement d'une arme réelle, le FAMAS. Alors avant le grand jour, petit entraînement au tir à la carabine. C'est plus de la théorie qui est de la sécurité sur les armes, le maniement des armes. Et puis, on est amené à faire des pirates et du coup, ça va travailler en toute sécurité. En France, la réserve compte aujourd'hui 4 250 réservistes. D'ici l'année prochaine, 1000 nouvelles recrues sont attendues. Une montée en puissance de la réserve qui s'explique par le contexte antiterroriste. Objectif de l'AFMIR, former les nouveaux renforts de la défense. Il y a un renforcement des effectifs et une demande croissante. Demande croissante dans le domaine de la défense. C'est pour ça que parmi nos jeunes ici, sur le nombre présent, je vais en affecter environ la moitié au profit des unités de défense de la base aérienne. Ces jeunes, à l'issue, en suivant d'autres formations, seront intégrés au plan Théâtre National 2019 qui permet de répondre aux besoins exprimés par le gouvernement depuis maintenant plus de 2 ans. Pour le moment, les 28 FAMIR de cette session seront présentés au drapeau demain. Au final, officialisation de leur rentrée dans la défense, ils effectueront chacun cet été 20 jours dans leur unité d'affectation pour découvrir l'un des 50 métiers de l'armée de l'air et, pourquoi pas, l'occasion de susciter à ces jeunes l'envie de s'engager. Tour capitale de l'Aille et du basilic du Moin, le temps d'une journée avec sa célèbre foire qui se tenait aujourd'hui. Une tradition, comme vous le savez, installée depuis le Moyen-Âge. Et malgré la grisaille, les amateurs étaient au rendez-vous. Le reportage de Marie Soyer, place Châteauneuf et rue du Grand Marché. C'est un ail blanc qu'on fait fumer dans un fumoire. L'avantage, c'est qu'il se passe très très longtemps du fait que le germe soit tué par le fumage. Oui. Et on l'utilise surtout sur l'incredité, il y a des 43 pays, des vétrages. Aille et basilic ont parfumé la place du Grand Marché toute la journée dans le Vieux-Tour. Comme tous les ans, la foire à l'Aille et au basilic a accueilli près de 200 exposants. Une tradition qui remonterait au Moyen-Âge et que l'on perpétue aujourd'hui, jour de la Sainte-Anne. On rencontre les mêmes personnes d'une année à l'autre. Les clients nous reviennent et reviennent nous voir. C'est toujours un plaisir de les recevoir. C'est vraiment une ambiance chaleureuse. C'est une journée qu'il faut vivre. Oignons rouges, échalotes grises, ail violets, piments verts, basilic, petites ou grosses feuilles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et pour les moins inspirés, les vendeurs donnent aussi quelques conseils pour la préparation. Tomate farcie en ce moment. C'est une farce, l'ail dedans et après vous remettez dans vos tomates et dans le four. Ce que je préfère le plus, c'est dans des bonnes petites pommes de terre nouvelles, un petit filet d'huile, de l'ail en chemise, un petit peu de persil du jardin et c'est un vrai régal. Plus qu'un marché, la foire à l'ail et au basilic est un rendez-vous incontournable pour certains clients. Parmi eux, des habitués qui savent ce qu'ils veulent mais aussi des vacanciers qui découvrent l'événement. Eh bien écoutez, c'est très sympa, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation. Il y a énormément de choix, aussi bien, même j'ai vu quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est d'aller fumer parce que je ne connaissais pas du tout. Ça nous fait une sortie aussi et puis on achète de l'ail. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, sachez que la foire revient le 26 juillet 2018. Du sport à présent, sport urbain avec d'abord du BMX. En ce moment même se disputent aux Etats-Unis les championnats du monde de la discipline à Rock Hill en Caroline du Sud. Parmi les participants, un habitant de Château-Renaud. Philippe Bellamy concourait hier dans la catégorie cruiser des 40-44 ans. Le licencié de Saint-Avertin s'est arrêté en huitième de finale où il a terminé cinquième. Une déception pour Philippe Bellamy qui visait les demi-finales. Ces championnats du monde de BMX mettent les sports urbains de nouveau sous les projecteurs. L'occasion pour nous de nous intéresser à une autre discipline reine, celle du roller freestyle. Exemple à Tours avec Romain Delville. Activité née dans la rue, le roller freestyle est devenu un sport. Avec ses compétitions officielles, ses arbitres, ses disciplines spécifiques et ses techniques. C'est le cas par exemple du saut en longueur, Gersion Roulette. Ce qui compte dans le saut en longueur c'est l'impulsion et il faut bien lever les genoux. Garder l'esprit de liberté du roller tout en balisant les épreuves, c'est le grand défi du sport urbain. Pour les pratiquants, c'est surtout l'occasion de se mesurer, non plus au skatepark local, mais contre d'autres pointures nationales. Je pense que comme tout sport, il y a un moment où on voit que ça prend un petit peu partout. Alors nous au niveau national, ça marche très très bien. Et une envie de se confronter aux autres, ça reste du sport, même si c'est cool, c'est du sport. Au niveau mondial, il y a les X Games, mélange de sport et de spectacle. Au niveau national, la fédération, oui, la fédération de rollers, organise des manches dans l'année. Et les clubs s'organisent pour accueillir les jeunes. C'est un peu dans les gènes. L'humain est le garçon par définition, il est compétiteur. Et on aime bien se mesurer aux adversaires. On aime bien savoir un petit peu ce qu'on vaut par rapport aux autres. en freestyle comme dans le reste. Et c'est vrai que la compétition, maintenant, ça commence à bien se structurer. Effectivement, une fédération des clubs qui sont de plus en plus dynamiques. À la ville de Tours, on est deux clubs bien dynamiques. Si bien que dans les skateparks, cet été, se côtoient les purs autodidactes et ceux qui ont franchi la porte d'un club officiel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TV Tourval de Loire. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada